Musique Musique Il y a un pèvre juge que c'est il je suis enceinte et je capote je suis la personne la plus heureuse au monde comblée de bonheur et Olivier aussi j'aurais aimé ça qu'il soit là pour la vidéo mais il va être dans plein d'autres vidéos de grossesse alors je suis enceinte depuis début novembre c'est tellement quelque chose qu'on accueille à bras grands ouverts on est tellement, tellement, tellement heureux puis je voulais vous parler en fait de pourquoi on a un bébé maintenant ou en tout cas, je ne sais pas si vous vous posiez la question dans le fond, nous, où est-ce qu'on est on a une belle petite chambre qui ne sert absolument à rien en ce moment fait qu'on est en train de l'aménager tranquillement j'ai déjà acheté plein de petites affaires puis je capote tellement puis j'ai envie de tout acheter mais il faut que je me retienne on ne sait pas le sexe encore fait que ça, ça va être une belle surprise mais on a tourné la vidéo de prédiction de sexe alors ça, ça va venir très bientôt sur ma chaîne parce qu'à partir de maintenant je vais enfin pouvoir publier mes vidéos de grossesse vous ne comprenez pas comment j'avais hâte de vous en parler c'est tellement un gros secret pour vrai, ça n'a pas de bon sens de garder un secret de même moi je me disais je ne peux pas comprendre qu'il va falloir que je tienne 13 semaines avant de dire ce secret-là qui est la plus belle chose qui m'arrive au monde la raison pourquoi je suis autant heureuse ces derniers temps moi, de mon côté j'avais hâte d'avoir mon premier enfant je ne vous le cacherai pas depuis que j'ai l'âge de 15 ans que je sais que je veux un enfant tôt puis moi, honnêtement à 15 ans je savais que j'étais apte à 100% à élever un enfant puis là, je sais que 15 ans, c'est vraiment trop jeune tu n'es pas établi dans la vie puis c'est rare que tu aies trouvé vraiment l'homme de ta vie à 15 ans quoi que ça peut arriver mais de mon côté je savais que je voulais un enfant jeune fait que je me disais que j'allais faire partie de la batch tu sais, la première batch qui sort du secondaire puis qu'il y a des enfants il y en a tout le temps 3-4 qui se trouvent un chemin là-dedans fait que moi, je pensais qu'à 18-19 ans j'aurais mon premier enfant finalement, je vais l'avoir à 25 ans je pense que j'ai vraiment en fait, je suis convaincue d'avoir trouvé le bonhomme pour moi ça fait drôle à dire de même, le bonhomme mais honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie avec quelqu'un qu'avec Olivier et je le vois tellement comme le père de mes enfants puis je suis contente c'est vraiment un privilège pour moi de l'avoir comme papa de mon premier enfant et de tous les autres, j'espère mais je pense tellement à plein d'affaires puis je voulais vous parler de plein de choses puis là, ça va d'un bord puis de l'autre mais regarde, ça va être la vidéo qui ne sera pas disciplinée sur ma chaîne tout ça pour dire que je pensais vraiment avoir mon enfant tôt finalement, les circonstances ont fait en sorte que je n'étais pas due pour avoir un enfant tôt puis en fait, là, pourquoi je disais qu'à 15 ans j'étais convaincue que je pouvais élever un enfant c'est que moi, j'ai grandi dans une garderie en milieu familial ma mère, elle avait ça à la maison fait que depuis que je suis toute petite tu sais, je veux dire je baigne là-dedans à 100% c'est sûr qu'on ne parle pas de nouveau-né mais on parle quand même de poupon bon, les besoins d'un nouveau-né sont un petit peu plus particuliers que ceux d'un enfant de par exemple 8 mois mais tu sais, moi, toute la routine changer des couches je fais ça depuis que j'ai 6-7 ans coucher un enfant, la routine d'un enfant laver un enfant tout ça, c'était des choses avec lesquelles j'étais extrêmement familière fait que pour moi, d'élever un enfant en tant que tel à 15 ans je pense que mentalement, j'étais apte physiquement aussi mais tu sais, je veux dire je voulais quand même compléter mes études puis je voulais avoir, tu sais, un emploi stable avant d'avoir un enfant une relation stable surtout, hein c'est quand même un critère assez essentiel pour vous parler un petit peu plus de ma grossesse en tant que tel c'est ma première grossesse ça fait que c'est beaucoup de changements dans ma vie mais tellement de bonheur, là ça n'a pas de bon sens, je pense à ça 24 heures sur 24 puis là, on a passé notre première échographie puis ça a été... ça a vraiment été un moment unique puis là, j'ai envie de pleurer parce que tout ce qui attrait à mon enfant ça me rend vraiment émotive mon dieu, je pensais pas avoir de la peine dans la main mais c'est juste de... mon dieu ok, je vais essayer de me ressaisir en décembre dernier le 24 décembre donc à Noël on a eu... c'est un lien, c'est pas facile le 24 décembre dernier on a eu la chance d'entendre son petit coeur oh, puis ma voix quand je pleure, là c'est terrifiant, là je m'excuse, je veux pas, genre je veux pas trouver ma voix de personne qui pleure parce que c'est la chose la plus désagréable à entendre c'est ça, on a entendu son petit coeur le 24 décembre qui battait quand même vite il battait à 167 ce qui est, en tout cas, moi je le savais pas mais selon les recherches que j'ai faites c'est quand même élevé tout à l'habitude d'un bébé c'est plus d'un 130, 140, 150 dans ces eaux-là c'était tellement un beau moment concret de pouvoir entendre son coeur pour la première fois pour moi ça a été... ça a été un moment inoubliable je savais que de pouvoir le voir physiquement pour la première fois dans l'échographie là je dis physiquement t'sais, c'est pas concret mais t'sais, on le voit là euh... pfff... mon dieu, ça a été... ça a été vraiment extraordinaire et euh... moi ça fait comme tout le temps la même chose à chaque fois par exemple, quand on est allé entendre le coeur pis ce matin à l'échographie quand ça se passe, sur le coup, j'suis juste comme... pour vrai, mon corps se remplit de joie là pis j'suis comme wow, j'suis tellement heureuse pis après ça 15 minutes, une demi-heure plus tard, j'suis fait juste pleurer mais t'sais, pleurer de joie là pis t'sais, j'suis tellement émotive pis j'en reviens pas que ça soit mon bébé à moi le mien, ben t'sais, le nôtre j'suis vraiment... faut avoir chanée Bon, je me suis ressaisie Seigneuse, la misère, mon dieu j'pensais pas que j'allais rocher le même à tourner une vidéo Alors, on a eu l'échographie pis là, ça a été vraiment concret on a vu notre bébé pour la première fois pis t'sais, pour vrai, toutes les femmes là ben y'en a des femmes qui sont pas stressées pis qui sont pas anxieuses pis qui sont à 100% certaines que tout va bien aller, qu'il y aura pas de problème mais je vous dirais que la plupart des femmes on est anxieuses, on met tout le temps hâte à la prochaine étape parce que c'est là que t'sais, ça nous rassure ça nous confirme que concrètement, en ce moment, tout va bien Nous autres, quand on a entendu le coeur ça a été un grand moment d'émotion vous avez vu ça? parce que, bon, là c'est la première chose concrète on entend son petit coeur battre pour la première fois fait que t'sais, là, ça confirme qu'il y a bel et bien un bébé dans ton corps parce que t'sais, des fois, tu peux faire des tests de grossesse positifs pis finalement, dans le fond, c'est comme si ton corps pensait que t'étais enceinte mais qu'il y a pas de bébé fait que t'sais, je savais pas si ça allait être ça qui se passait je savais que je faisais pas de fausses couches parce que, t'sais, visiblement, je faisais pas de fausses couches pis là, à l'échographie, on l'a vu pour la première fois pis ça a été vraiment émouvant, là, je peux vous le montrer je sais pas si vous voyez de quoi, ou peut-être, ouais oui, on voit un peu mais, ça a été compliqué l'échographie parce qu'il voulait pas se montrer le bout du nez il voulait pas voir sa maman pis son papa notre bébé, il se retournait tout le temps fait qu'il était comme tout le temps de dos, sur le ventre pis là, la médecin était là là, il va-tu se montrer pis t'sais, elle a essayé de comme le faire bouger pis finalement, t'sais, on a eu trois photos, là, t'sais, pis on a été chanceux de l'avoir de profil mais, il a ses petites mains, ses petits pieds ses petites jambes, il a tout son corps ça me rend tellement heureuse pis ça m'apaise tellement de savoir qu'il est en santé je veux pas vous parler de mes symptômes pis de tout ça, parce que je veux vraiment vous faire une vidéo bomb date mais là, c'était vraiment, en fait, mon annonce qui finalement est super désordonnée pis que je pleure tout le long pis encore une fois, on risque de me répéter pour la 120e fois on est vraiment, vraiment contents alors j'espère que vous allez être contents pour nous aussi pis c'est sûr que je veux faire des vidéos de grossesse sur ma chaîne parce que, je veux dire, c'est ma réalité en ce moment pis j'ai envie d'en parler à toutes les personnes que je croise n'inquiétez-vous pas, il va quand même avoir des vidéos de moi t'sais, des vidéos comme d'habitude mais c'est sûr qu'il va y avoir plein de petites vidéos de grossesse parce que je trime vraiment pis genre, ma passion en ce moment, c'est de regarder des vidéos de femmes enceintes alors, voilà je vais continuer ma vidéo comme ça alors, j'espère que vous êtes contents que vous avez aimé la vidéo comme on sait pas le sexe encore j'aimerais ça que vous commentiez c'est quoi vos prédictions c'est une fille ou c'est tu un du gars on va le savoir bientôt alors, sur ce, ben, je vous dis merci beaucoup de nous avoir écoutés pis on se voit bientôt dans une prochaine vidéo bye bye tout le monde bye bye Sous-titrage ST' 501